Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Aujourd'hui samedi matin, hier vous avez vu la vidéo, j'ai trouvé mes premiers cèpes, donc hyper content. Donc ça a motivé le Bertrand, et donc on est parti, on est en forêt, on est retourné sur mon petit endroit, et on va voir si on va en trouver d'autres les amis. Allez c'est parti. Ah, je crois qu'on m'appelle. Oui ? Ah, t'en as trouvé ? Bon bah c'est parti les amis, allez, on vous emmène avec nous. Bon les amis, premier petit arrêt des pieds de mouton. Voilà, bon c'est la fin des pieds de mouton je pense. En tout cas la dernière fois on ne les avait pas vus. Donc bah, on ramasse contre eau, on est plutôt parti pour du cèpe aujourd'hui. On a croisé quelqu'un qui avait dans son panier deux beaux cèpes. Donc soit on arrive trop tard, mais la forêt est grande, donc on va continuer notre petit chemin. Allez, on vous reprendra tout de suite. Bon les amis, vous avez reconnu ma petite rivière, mon petit coin. Donc je pense que la personne était là avant, mais il a mal regardé. Et regardez ce que le Bertrand va vous montrer. Je pense que vous le voyez aussi. Il est juste là. Tout beau. Allez Bertrand, viens le couper. Ça ne se coupe pas. Pardon, ça ne se coupe pas. Je vais me faire ennuyer dans les commentaires. Oh pardon, 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 mille excuses. Oui, c'est bon. Alors viens le quoi ? Viens le ramasser ? Viens le cueillir. Allez, viens le cueillir le champignon. Parce que j'ai... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est superbe. Magnifique. Regarde ça. Sublime. Ah, il est tout neuf celui-là. Il est tout neuf. Belle trouvaille. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir là, même si le monsieur était déjà passé avant. Mais bon, s'il y en a un, il doit y en avoir d'autres. Magnifique. Donc, interrogation écrite les amis. Vous avez deux minutes. Un champignon, ça se coupe ou ça se cueille ? Parce que j'ai des gens qui sont très, très, très énervés, en fait. Quand je coupe, on me dit, il faut cueillir. Et quand je cueille, on me dit, il faut couper. Donc moi, je pense que le tout, c'est trouver des champignons. Voilà. J'ai toujours coupé au début. Ça a toujours repoussé, la preuve. Donc voilà. Celui-là est vraiment magnifique. Ah, celui-là, il est vraiment superbe. Et comme à mon habitude, on va tout de suite enlever le plus gros. Celui-là, par contre, il commence à avoir des petits habitants déjà. Vous voyez, il ne faut vraiment pas traîner cette année. Je pense que même si vous voyez des petits bouchons, il ne faut pas les laisser. Vous voyez ? Il y a quelques petits habitants, mais ce n'est rien de catastrophique. Donc voilà, regardez comme il est beau. Allez, il rejoint les petits pieds de moutons déjà. Et puis on va continuer, on va voir ce qu'on trouve. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il me dit, Bertrand ? Je crois que j'en ai trouvé un. J'ai failli marcher dessus. Je me suis arrêté juste à t'attendre. Alors, j'attends que tu confirmes si c'en est bien un ou pas. Du doigt a marché dessus. Voilà, c'en est bien un. C'en est bien un. C'est un bolifrage. Du doigt a marché dessus. Il est boulet, ce chien. Bon, il n'y a pas à se poser la question de savoir si on va le ramasser ou pas. C'est l'avantage. Bon, encore un magnifique petit bouchon. Franchement, les amis, je ne pensais pas en trouver autant aujourd'hui. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a quasiment que ça. Il n'y a rien d'autre. Regardez comment il est beau. Oh là 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 là. Une belle couleur marron. Superbe. Belle trouvaille. Eh ouais, encore une belle trouvaille. Allez, on continue. Bon, la compagnie a l'endroit où j'avais fait les deux beaux spécimens hier. Donc, on est retourné. Enfin, je suis retourné à cet endroit. Et j'ai fait une boulette. Putain, je n'ai pas appuyé sur le bouton record. Mais voilà, on en a encore un. Un magnifique petit cèpe. Ils sont vraiment fantastiques. C'est de toute bonne qualité. Voilà. Donc là, je l'ai déjà préparé. Pour emmener un minimum de sable pour la préparation. Mais regardez ça, c'est superbe. Voilà. Bon, le panier se remplit petit à petit. Ça fait plaisir. Je ne pensais pas en trouver autant. Eh bien, on continue. Allez, on est parti. Ah, je crois qu'on m'appelle. Oui ? Oui, j'en ai trouvé, là. Ah, tu en as trouvé ? Oui. Bon, ben, on arrive sur les lieux. Elle m'a dit qu'elle la laisse à côté. Donc, voyons voir. Oh ! Magnifique, regardez les amis. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qui c'est qui a la classe, là ? J'avoue qu'aujourd'hui, tu es motivé, Bertrand. Oh là là, ils sont superbes. Superbes. Oh là là, les deux petits frères. Non, mais ils sont trop beaux. Et ils sont tout frais parce qu'il y avait encore les feuilles qui étaient dessus. Eh, ça a poussé. Ça a poussé ce qu'il y avait dessus. Magnifique. Allez, ben, écoutez. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Oui, j'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer. Regardez-moi ça. C'est superbe. Ben, bien joué, mon Bertrand. Oui, là, je suis plutôt contente. J'avoue que... Ah, ils sont magnifiques. Ils sont superbes. Je fais une jolie découverte. Ah, et puis, ils sont bien accrochés, là. Hop. Ah. Regardez-moi ça. Sublime. Bon, ben là... Hein, Dudou ? Non, non, tu ne marches pas dessus cette fois. Oui, tu le sens. Regarde, Dudou. Regarde, ça. Doudou. Tu sens, là ? Tu cherches. Tu cherches ça ? Tu cherches les champignons ? Ouais, tu n'en as rien à foutre, quoi. Allez, on continue, les amis. Je nettoie ça, on met ça dans le panier et on ne perd pas de temps. Bien joué, madame. Oh, punaise. Bon, la compagnie, on était en train de dire que c'était le Bertrand qui avait tout trouvé, sauf un. Mais bon, c'est moi qui aurai le plus gros, les amis. Regardez-moi l'outil, là. Attends, viens, je vais cadrer ici, tu vas. Ouais, cadre un peu, ouais. Regardez-moi ça. Oh, la vache. Ah, bon, il y a déjà des occupants, hein ? Ah oui. Désolée, les filles, je vous enlève un peu votre bouffe, là. Mais il faut en laisser pour les autres au bout d'un moment, hein ? Regardez-moi ça. Pou, 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 pou. Regardez-moi ça. Ah ben là, il n'y a pas photo, c'est toi qui as la plus grosse. Enfin, le plus gros. Entre nous deux, oui, c'est pas difficile, hein ? Non, c'est sûr. Non, mais, hé, regarde ça. Bon, elle est un petit peu attaquée. Ouais. Mais, hé, franchement. Magnifique. Et puis, il est tout ferme, hein ? Il n'y a rien à jeter, là. C'est sûr qu'il a été déjà bien grignoté, mais... Écoute, écoute. Ça, c'est de la top qualité, les amis. Là, on a enfin un spécimen digne de ce nom. Bon, ça fait plaisir. Hé, sympa, ton petit coin, là. Hein, t'as vu ? Ouais, ouais, ouais. T'as vu ? Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, j'aime bien. Bon, bah, du coup, il a même du mal à rentrer dans le panier, hein. Il est vraiment très, très gros, celui-ci. Ouais. Allez, je le nettoie. Je continue. On continue. Alors, on va déjà lui mettre un petit coup de... De brossette. Un petit coup de brossette. On va enlever ces mademoiselles, là, les limaces, là. Alors, l'autre, elle est vraiment bien dedans, t'as vu ? Elle, elle se fait plaisir, là. Ah, oui. Elle est au fond, là. Elle, elle... Regarde ça. Il est vraiment d'une qualité, mais... Pour l'instant, on n'avait que des tout-petits. Celui-là, il est énorme. Celui-là, il est vraiment énorme. Je crois que même l'année dernière, on n'en avait pas vu de plus gros. Si, si, si. Je m'en rappelle plus. Si, si. J'ai une petite mémoire. Regarde, moi, ça. Les frais de chez frais, quoi. Il n'y a pas de verre. Ça fait super plaisir. Voilà. Un beau bébé. Ah, oui. Allez, les filles, vous sortez de là. C'est à moi, maintenant. Ce n'est plus chez vous. Bon, toi, je vais quand même te virer, parce que... Regardez. Je vous laisse ça, les filles. Ça suffira pour vous. Allez, toi aussi, là, sors, là. Ah, c'est con, une limace. Ah, oui, tu penses, elle n'a pas trop envie de ça. Ah, oui, mais je ne veux pas lui faire mal, donc, si elle a envie que je la découpe, voilà. Regarde. Oh, ben, merde. Il est où, mon champignon ? Elle veut peut-être manger juste les spores, là. Je pense, oui. Tiens. Ah, oui, donc, on va les laisser là, comme ça. Donc, je ne le fais pas d'habitude, mais vu que là, il y a des habitantes, je préfère les enlever. Les tubes, ça repeuplera la forêt. Après, voilà, j'enlève juste un petit peu, mais regarde ça. Superbe. Magnifique. Bon, allez, on arrête de fantasmer là-dessus, et puis on va en chercher d'autres. C'est ça. Bon, du coup, le panier... Il se remplit bien. Il se remplit à mort. Allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, la compagnie, on a quitté notre plaine, nos forêts de feuillus, pour tenter les sapins en altitude. Mais je crois que c'est une mauvaise idée. Il n'y a strictement pas grand-chose. Mais bon, on se promène. On a déjà une belle récolte. Donc voilà, on se promène encore un petit peu. Et puis, si on trouve quelque chose, on vous reprend. Et sinon, ce sera la fin de la vidéo, les amis. Mais on a quand même une belle récolte. Très belle récolte. Très belle récolte. Je ne m'attendais pas à faire que du cèpe. Et du coup, on n'a que du cèpe. Donc on va encore un peu se promener dans les sapins. Il fait beaucoup plus frais en altitude. Pourtant, on n'est pas très haut. On doit être à 600, 700 mètres. Et ça caille. Ouais, on sent qu'il ne fait vraiment pas chaud. Donc je pense que pour trouver du cèpe, il faut redescendre en pleine. Bon, donc... On se promène. Mais en altitude, il fait vraiment trop frais, je pense. Donc j'ai vu quelques débuts d'amanite tumouche. Qui normalement est quand même un bon indicateur. Mais il n'y a vraiment, vraiment rien. Il n'y a pas de chanterelle à tube. Il y a quelques champignons, mais c'est que des petits. Des fausses giroles. Des petits blancs en touffe. Enfin, il y a vraiment... Il y a du champignon, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, pourtant c'est vraiment des petits coins. Je serais un cèpe, je voudrais pousser ici, moi. Regardez comme c'est beau. Écoute, moi je pense qu'on va pouvoir rentrer. On va pouvoir se réchauffer la bonne petite potée qu'on s'était fait l'autre jour. Et puis on va pouvoir se préparer les châtaignes que tu as gentiment ramassées hier. Et comme ça, on va se faire une bonne journée au coin du feu pour le reste de la journée. Oui, et puis il y a quand même du monde là-dedans. Donc on n'est pas bredouille, loin de là. Loin de là. Ça fait bien plaisir. Et on aura pris un bon bol d'air pur dans ces magnifiques forêts d'Alsace. Quoique là, on est limite Lorraine déjà. Là, oui. Là, on est déjà limite Lorraine. Là, on est dans le 57. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les 57. Tiens, regarde là. Tu vois, il y en a qui en trouvent. Oui, il y en a qui en trouvent. C'est un bon signe, ça veut dire qu'il y en a. Donc il y a du cèpe, mais le monsieur est déjà passé, on l'a vu. Il y a encore un petit morceau à côté de Doudou. Bon, c'est qu'il doit y en avoir, mais autant que là en bas. Et pas facile à voir. Bon, les amis, fin de sortie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous motivera à sortir pour aller aux champignons. Nous, ce n'était pas gagné, mais on n'est quand même pas bredouille. Donc c'est super sympa. On a un joli panier avec de jolis cèpes. Par contre, il n'y a que ça. Je n'ai pas vu un seul bolet. Il y a du cèpe et des choses moins intéressantes. Donc voilà, la compagnie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Passez une bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501